L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants retenus à Sabrata, à 70 kilomètres de Tripoli, en Libye, et compte mobiliser une aide urgente. Ils sont plus de 4000 à avoir voulu transiter par cette ville. Interpellés par les forces qui contrôlent la ville, ces milliers de migrants sont détenus dans des conditions précaires, selon l'Organisation mondiale pour les migrations, alors que des factions rivales se disputent le contrôle de cette ville côtière. La situation humanitaire est désastreuse et nécessite une ingérence internationale. Elle incombe à toute la communauté internationale. Et ce n'est pas seulement la responsabilité de la Libye ou de Sabrata, car nous sommes incapables de répandre aux demandes de ces migrants qui ont besoin de soins médicaux, de nourriture et de l'iterie. Alors ils ont besoin de la communauté internationale et rapidement. Et c'est ce que nous demandons, parce que les chiffres sont énormes. Et c'est la première fois que nous avons de tels chiffres. Sabrata est devenu le principal point de départ de l'immigration clandestine. Certains barons du trafic contrôlaient des ponts entiers de la ville, d'où partaient chaque jour des dizaines d'embarcations chargées de migrants. Cependant, le nombre de traversées a fortement chuté en juillet, après qu'un groupe armé a conclu un accord avec des responsables du gouvernement de Tripoli pour stopper les départs des migrants vers l'Italie.